Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15 Alors on va faire une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui On va juste revenir sur une VMC double flux On a fait une vidéo il y a quelques semaines dessus Donc je vous invite à aller regarder le lien Donc pour donner un petit peu la suite des événements Alors déjà dans un premier temps on va regarder vu l'extérieur Parce que c'est une maison dont on a fait la maîtrise d'oeuvre On a fait un petit agrandissement donc c'est assez sympa déjà vu l'extérieur Mais après on va aller regarder un petit peu plus précisément la VMC Alors à la base on avait un pavillon classique des années 80 Et on en a fait un agrandissement moderne avec une ossature bois Donc on a eu la maîtrise d'oeuvre là dessus C'est Les Airelles qui a fait l'agrandissement Donc Les Airelles spécialiste de la maison passive Donc on a travaillé avec eux Donc forcément c'est toujours très bien de travailler avec eux Parce qu'ils sont vraiment très pro sur la performance énergétique de l'habitat Donc voilà tout ça c'est l'agrandissement Et puis là on voit un petit peu la maison qui était avant Donc vous voyez c'est vraiment pile poil Avec le pavillon type des années 80 Alors la machine elle est toute simple On a juste un afficheur ici qui sert à programmer Une fois que c'est programmé c'est bon Et puis après on peut ouvrir Et puis on a les filtres Alors là donc c'est des filtres provisoires Qui sont pour la mise en service Donc c'est des filtres basiques provisoires Et nous on mettra des filtres définitifs un peu plus tard Voilà c'était assez intéressant C'est que une fois la machine installée On a dû jouer encore une fois en rénovation Avec tous les tuyaux Donc là en fait c'est les gaines terminales Qui vont aux caissons de répartition Les caissons de répartition qu'on avait vu la dernière fois Donc voilà là c'est vraiment le bocal technique Et donc en fait on doit se plier à la machine Donc là c'est l'air intérieur qui va être rejeté Là c'est l'arrivée d'air extérieur Là c'est l'air intérieur qui est aspiré Et là c'est l'air intérieur qui est rejeté Donc voilà un petit peu Comment ça se passe Et donc du coup il faut jongler un petit peu Avec les tuyaux parce que la machine Elle a son architecture Elle ne peut pas la changer C'est pour des questions de classe d'échangeur Ici c'est une bribe que Médium Hr Donc c'est une ancienne génération Mais qui était d'ancienne génération passive Donc ce qui permet en fait de baisser un petit peu le prix En voyant qu'il a une très bonne machine Et puis voilà Donc tous les tuyaux sont systématiquement Donc c'est du polyéthylène expansé Donc qui permet en fait Ils sont isolants avec un air de 0,6 Et puis là en fait on a des clips Qui permettent de les manchonner Et puis on a aussi des anneaux On ne voit pas la différence entre les deux Mais ceux-là ils permettent de les maintenir Pour ne pas qu'ils bougent Voilà Donc là il y a une bouche spéciale Entrée-sortie en extérieur On n'a pas toujours la possibilité De les mettre sur deux façades différentes Donc en fait ça c'est des bouches Qui sont spécialement entrée-sortie Donc à savoir qu'on n'a pas le droit De mettre côte-côte des bouches Entrée-sortie dans le même plan Mais qu'en fait on peut le faire Dans deux plans différents Donc en fait ici on aspire sous la bouche Et la sortie d'air se fait ici Donc l'air vissier sort ici Et donc va sortir projeté vers l'extérieur Alors que l'aspiration va se faire le long du mur Voilà donc la vidéo est maintenant terminée La journée aussi se termine pour moi aussi Après cette mise en place de la VMC Donc je vous dis maintenant à bientôt Pour une nouvelle vidéo d'Objectif 15 Sur nos chantiers VMC et autres Et je vous invite aussi à ne pas hésiter A regarder les autres vidéos de la chaîne Et puis moi je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo d'Objectif 15 Ou de Goodbye Kilowatt-heure Selon la prochaine qui sortira Et voilà à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !